Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, on est ensemble évidemment jusqu'à midi et c'est vrai que les débats sont mouvementés, agités, on est à un mois du 7 octobre, donc que s'est-il passé depuis, où en est-on, qu'est-ce qui a changé, bref, tous ces sujets avec vous, 7 octobre, 7 novembre. La loi immigration, faut-il réformer l'AME ? Edouard Philippe s'interroge, lui, sur le retour du service militaire. Alors, est-ce que c'est, à votre avis, politique ? On sait très bien que c'est assez compliqué de vouloir remettre en place ce service militaire. Et on en parle ce matin avec Jacqui Isabello. Bonjour, Jacqui. Bonjour, Valérie. Vous êtes communiquant, vous êtes également fondateur. Alors, attendez, je ne vois pas bien parce que j'ai mon... Ah oui, ça a changé, alors vous êtes déstabilisé. Je suis déstabilisé. Du cabinet, parlez-moi d'impact. Parlez-moi d'impact, voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Samuel Laffont, porte-parole de Reconquête, qui ne devrait pas tarder à arriver. Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Bonjour. Et vous êtes également avocat et Lucas Véran adjoint au maire de Neuilly. Bonjour à vous. Bonjour, Valérie. Merci d'être là. On va commencer avec ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer avec vous, Jacqui, parce qu'on sort un petit peu de cette actualité lourde. Non, moi, je voulais juste prendre un coup de cœur à l'action des fils de Nino Ferrer, qui essayent un petit peu de faire redécouvrir l'œuvre de cet artiste assez incroyable. qui est un artiste un peu torturé, parce que toutes les chansons qui ont cartonné et que la France a gardées en tête, et notamment ceux qui ont beaucoup voyagé en métro, parce qu'une de ses grandes chansons a beaucoup fait l'objet de mise en scène dans le métro pendant des années. C'est des chansons qu'il n'aimait pas trop, alors que c'était un artiste qui était pluriel, qui aimait le jazz. Et puis voilà, moi, j'ai des racines lointaines italiennes et néo-calédoniennes comme lui. Voilà, donc c'est à la fois un grand artiste auquel je voulais rendre hommage, et également des racines communes que Nino Ferrer a fait. Et il a fini, malheureusement, pour retomber dans l'actualité un peu salace, ou en tout cas triste, par se suicider. Malheureusement, voilà, on aurait aimé pouvoir le garder un peu plus. Et donc ses fils ont décidé de remettre, de reprogrammer, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Il y a un livre qui sort, il y a des albums, ils remettent ça sur le devant de la scène, et de faire connaître ses multiples talents, parce qu'il était aussi... Oui, et puis c'était très varié. Extrêmement, il était archéologue de formation au départ. Ça vous parle ? Jonas Haddad ? Pas vraiment. En toute transparence, parlons vrai, c'est Sud Radio. Non, pardon. C'est fou, ça. Pourtant, Jonas, il en connaît plein, des chansons. Ganton, il y a le téléphone qui sort. Oui, je ne sais pas si notre réalisateur, on nous trouvait. Le Sud, il y a plein de chansons. Il y a plein de chansons. Le Sud, c'est peut-être la plus connue, vous non plus, Lucas Véran ? L'honnêteté m'oblige à reconnaître que non. Nino Ferrer, ça ne vous parle pas ? Non, non, mais si, si, si. Gaston, il y a le téléphone qui sort, vous l'avez dit, mais une fois qu'on a dit ça, le Sud... Le Sud, pour ceux qui ont fait des colonies de vacances... On peut effectivement s'aventurer dans la mention de deux titres. Ah, merci. Par-delà de ça, malheureusement, j'aurais eu plein de difficultés à repasser la carrière. Et on a un autre jeune qui vient d'arriver, Samuel Laffont. Nino Ferrer, vous connaissez ? Un petit peu, quoi. Oh là 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 ! J'ai envie de dire comme le plus jeune de génération actuelle. C'est fou. Le temps passe. Mais oui, mais moi, à l'époque, j'étais pas... Je sais pas, je... En ordre de vous, je sais pas. Non, non, mais... Je sais pas ça, Valérie. Non, non, mais Léo Ferrer, c'était pas ma génération. Je connaissais les chansons. Arrête Vianney, je sais pas, non ? Bon, ça a changé. Maintenant, on a les réseaux sociaux, il y en a dans tous les sens. Absolument. L'offre s'est multiplié, il y a aussi ça. Il y a aussi ça, effectivement, oui. Ça s'est multiplié. Bon, bah, très beau coup de cœur. Lucas, vous, c'est un coup de cœur, Lucas Véran ? Oui, c'est un coup de cœur sur les travaux qu'a mené et que continue à mener un parlementaire dont fondamentalement, j'aimerais saluer le travail, qui est Paul Midy, député de la majorité et de l'Essonne, si ma mémoire est bonne, qui s'est énormément investi, à la fois par la réalisation d'un rapport sur le soutien à l'investissement dans les start-up et les jeunes PME innovantes. Il a formulé tout un ensemble de propositions dont, à ce stade, 57 sont soit adoptées, soit en cours d'adoption. Par exemple, la création de deux statuts, jeunes entreprises d'innovation et de croissance et jeunes entreprises d'innovation et de rupture, donc les start-up en deep tech, qui fondamentalement permettent finalement d'accéder plus facilement à des financements, d'avoir des aides sur l'accès à la commande publique, des aides à l'embauche. Et donc tout cela concourt globalement d'un vrai élan qu'il y a bien évidemment avec la mission French Tech qui fête ses dix ans. Et fondamentalement, c'est par la présence d'acteurs comme ça, réelle vigie de l'entrepreneuriat français, que finalement il y a des vraies étapes qui sont durablement construites et qui font l'objet d'une satisfaction de la part de l'écosystème. Mais c'est vrai qu'il est très en lien avec l'ensemble des dirigeants, des CEOs de start-up et parfois on a l'impression que les parlementaires sont peut-être éloignés de la société civile et là ça n'est vraiment pas le cas, donc félicitations à Paul Muidi. Bon, très bien. Alors Jonas, je pense que ça va un coup de cœur pour Anne Hidalgo ? Alors c'est un coup de cœur et à la fois un coup de gueule. Je me demande si peut-être enfin les Parisiens ouvriraient les yeux sur ce que c'est qu'Anne Hidalgo. Depuis des années, il y a une équation qui est assez incroyable, c'est qu'on ne comprend pas comment Anne Hidalgo est réélue alors que Paris est si peu propre, si peu sûre et qu'elle fait la morale un peu à tout le monde. Et là, un certain nombre de Parisiens, même qui ont voté pour Anne Hidalgo, sont en train d'ouvrir les yeux, notamment à l'occasion de son fameux voyage à Tahiti. Juste pour que nos auditeurs aient bien les éléments en tête. Madame Hidalgo, la maire de Paris, a passé trois semaines à Tahiti. L'objet officiel, c'était, tenez-vous bien, d'aller inspecter un spot de surf. Ça, c'est ce qui a été annoncé au début. Tony Estanguet et Madame Oudea Castera, la ministre, avaient déjà inspecté ce spot de surf. Résultat des courses sur place, Madame Hidalgo n'a pas inspecté le spot de surf en question, donc elle a mis trois semaines pour ne pas inspecter un spot de surf. Elle n'a pas assisté à la réunion de la sécurité des JO. C'est comme dans quelques mois qu'il était organisé à la mairie de Paris, sous prétexte d'être à Tahiti pour inspecter ce spot de surf. Et ce qui est assez incroyable, c'est que, quelques jours après, elle partait en déplacement privé pour aller voir sa fille qui habite à quelques kilomètres de Tahiti. Et donc, ce truc est tellement énorme et tellement ahurissant, notamment venant de la part de quelqu'un qui nous fait la morale en permanence, qui n'a le mot empreinte carbone qu'à la bouche. Elle vous explique que même si vous avez la jambe dans le plâtre et que vous devez absolument vous déplacer dans Paris, vous devez être en vélo, cette personne-là fait exploser son empreinte carbone, fait exploser toutes les normes de l'exemplarité en matière de vie politique. Et j'ai l'impression que pour la première fois, le vernis d'Hidalgo est en train de craquer. Je me souviens que ça avait été la première, vous savez, lorsque Blanquer avait été en vacances à Ibiza, elle s'était précipitée dans les médias en disant « Quelle honte, aller quelques jours en vacances à Ibiza à quelques jours de la rentrée, là on est à quelques mois des JO, et Madame Hidalgo se paye aux frais de la princesse, c'est-à-dire aux frais de la mairie de Paris, un voyage à Tahiti. C'est juste hallucinant, et donc c'est à la fois coup de gueule et coup de cœur. » Elle va payer son billet retour, vous l'avez vu ça, non ? Elle va payer son billet retour, mais elle est partie avec deux... Mais Madame est trop bonne ! Ce que Jonas ne précise pas, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ce qu'elle est allée inspecter, c'est notamment une tour pour les juges de l'épreuve de surf qui mesure 14 mètres, et qui va être construite sur le lagon. C'est-à-dire qu'on va détruire des coraux. Madame Hidalgo, qui nous a donné le leçon à Paris en matière d'écologie, va sans doute là-bas cautionner quelque chose qui va mobiliser les populations. Si elle regarde ce qui s'est fait un peu en Nouvelle-Calédonie, qu'entre certains ont tenté de construire des hôtels ou je ne sais trop quoi, je rajoute une pierre, sans mauvais jeu de mots, à cet édifice que vous avez brillamment construit et Jonas, c'est assez dingue cette affaire, et on se demande où sont les enquêtes, qui peut diligenter une enquête pour savoir si cette attitude est... Le PNF qui d'habitude est très rapide. La mairie de Paris, oui, a été plus rapide sur d'autres affaires. La mairie de Paris a publié le montant total de ce voyage, 40 955 euros, très exactement. Ça, c'était pour le déplacement. Et puis, les frais d'hébergement et de restauration s'élèvent, quant à eux, à 18 545 euros. Alors, il faut dire que Mme Hidalgo était allée voir sa fille, qui vit là-bas. Donc, je disais ce matin dans le journal un conseiller qui disait « Oui, mais elle aurait passé deux ans sans voir sa fille si elle n'avait pas fait ce voyage. » Qu'on dise les choses, qu'on dise les choses. Je dois partir parce que ma fille... Donc, le crime est signé, quoi. C'est ça que nous dit cette personne. Quelque part, oui. Mais pourquoi mentir au début, effectivement ? Et, effectivement, trois semaines loin de Paris. Alors, elle ne pouvait pas... Enfin, si, elle est partie après. Les attentats, me semble-t-il, je ne sais pas, Samuel Laffont. Cette affaire... Ce n'est plus exactement quand elle est partie. Mais comment voulez-vous que les Français fassent confiance à une partie de la classe politique quand ils voient ça ? Alors, heureusement, tous les politiques et tous les élus ne se comportent pas comme ça, évidemment. Mais là, comme l'a rappelé Jonas tout à l'heure, Mme Hidalgo passe sa journée à faire la morale à tout le monde. Malheureusement pour les Parisiens, il y en a bien qui votent pour elle, elle est réélue. J'espère que, lors des prochaines élections municipales, on va changer de majorité. Parce que cette majorité à Paris, malheureusement socialiste, fait en sorte que la capitale soit crade. absolument pas exemplaire. On voit ce qui se passe notamment autour de la Tour Eiffel. Et elle plombe, évidemment, tout ce qui est les comptes publics. Elle dépense à foison de impôts, avec des services, notamment en communication, qui sont énormes, pour des résultats qui sont minables. Il y a 200 personnes à la communication de la ville. Pourquoi faire ? La rentabilité de chaque personne à la communication en ce moment doit être mise en cause. Oui, absolument. C'est joliment dit. Alors vous qui travaillez dans une mairie, justement, enfin qui est adjoint, plus précisément un maire, les comptes normalement sont scrutés. Ah oui, oui. Par ailleurs, à Neuilly, sans rappeler, les items qui sont les nôtres sont plutôt satisfaisants. Mais c'est vrai qu'un chiffre sur Paris, il y a 50 000 fonctionnaires sur la ville de Paris, c'est l'équivalent quasiment de la population de Neuilly. Vous le disiez, effectivement, le rapport nombre de fonctionnaires par nombre d'habitants est substantiellement significativement plus élevé que dans d'autres capitales comme Londres ou Rome. Une fois qu'on a dit ça, je vais partager, on va dire, le trait d'enthousiasme de Jonas parce que l'impression que cela me fait, c'est qu'en fait, et pas seulement les agissements d'Anne Hidalgo, aussi les tractations en interne qui se font jour au sein de sa majorité municipale, il y a une préparation de la suite. Et donc, elle, je pense qu'effectivement, elle est dans une attitude où, objectivement, quand on sait le risque et toute l'attention qui peut être portée sur ce genre de déplacement, courir le risque de quand même l'entreprendre, c'est finalement admettre déjà qu'en partie, on est prêt à s'exposer à une critique massive. Donc, fondamentalement, ce qu'il est en train de se jouer, ce qui va se jouer dans les prochaines années, et on le rappelle ici et là, mais qu'est-ce qui fait aussi l'élection d'Anne Hidalgo ? C'est un mode de scrutin autour d'une loi qui est très spécifique pour Lyon, Marseille, Paris, qui n'est pas une élection au suffrage universitaire. Direct, oui. Direct ou... Alors, nous aussi, dans nos communes, ce sont les conseillers municipaux qui sont en tête de lieu, qui ensuite portent le maire aux responsabilités, mais là, c'est très particulier, parce que c'est des élections avec arrondissement. Donc, finalement, il y a le nombre d'interfaces qui mènent à l'élection du maire qui fait qu'il peut y avoir des situations un peu imbroglionesques, où il n'y a pas un assentiment populaire massif pour Hidalgo, mais elle est quand même élue. Cette ville est dans un état, enfin, franchement... Catastrophique. Catastrophique, avec des travaux partout, sans ouvriers. J'en ai parlé avec plusieurs chauffeurs de taxi qui me disent, il y en a un pas très loin d'ici, dans le 16e. Elle m'a dit, mais je me suis renseignée, il n'y a rien, il n'y a rien. Le pont, il y a deux poteaux pour faire comme si ça tenait un pot. En fait, c'est faux. Près de chez moi. Le pont tient tout seul. Près de chez moi. Vous allez y revenir, c'est un sujet qui vous passionne. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour débats. Je vous rappelle que les débats commencent à 11h moins le quart désormais. et pour commenter cette actualité, aujourd'hui avec nous, Jacqui Isabello, communicant, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. Voilà. Samuel Laffont, porte-parole de Reconquête. Jonas Haddad, conseiller régional de Normandie. Vous êtes également avocat. Et Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly. 7 octobre, 7 novembre, un mois après les attaques du Hamas. Vous avez entendu dans le journal que Benjamin Netanyahou excluait tout cesser le feu sans libération des otages. On va parler de la loi immigration avec la réforme de l'AME. Et puis, faut-il refaire revenir le service militaire ? Ou est-ce que c'est un coup politique un peu démago d'Edouard Philippe ? Parce qu'on sait que c'est très compliqué et quasiment infaisable. Mais c'est un marronnier qui revient régulièrement. On n'a pas fini notre tour de table. Bon, allez, on va passer sur Anne Hidalgo à Tahiti. On pourrait faire une heure entière d'émission sur elle. Mais on a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas à Paris et que ça n'intéresse peut-être pas. Alors, on était avec eux. Alors, on a fait Jackie, on a fait Lucas, on a fait Jonas. Et il reste Samuel. Samuel, est-ce que vous me permettez avant un coup de gueule ? Je vous en prie. Puisque vous voulez parler de la loi immigration. Et moi, je voulais revenir sur l'arrestation hier, l'interpellation de ceux qui ont homejacké, enfin qui ont fait un cambriolage chez Bruno Guyon alors qu'il était chez lui. Alors, on apprend qu'il y a un mineur qui a participé à ce homejacking qui a déjà été interpellé et qu'il s'apprêtait à cambrioler un joueur du PSG et mis en examen. Il était libre depuis. Et pareil pour les cambrioleurs de Sylvie Tellier. Alors, ce sont deux personnalités connues, Bruno Guyon et Sylvie Tellier, mais forcés de constater que l'histoire se répète et qu'à chaque fois, ou très souvent, quand il y a des actes de délinquance, on se rend compte que ces gens avaient déjà été condamnés ou étaient mis en examen en attente d'un procès. Et c'est absolument insupportable. Ce qu'a vécu Bruno Guyon, ou ce que vivent les gens, et j'ai des amis pas connus à qui c'est arrivé, c'était épouvantable d'être ligoté. Enfin, il n'y a même pas de mots pour le décrire, mais de voir que ces gens sont en liberté. C'est arrivé à deux amis, notamment un lorsqu'il était très jeune, et ça l'a choqué pendant des années. Je m'en souviens encore. Elle nous en parlait. Il avait 12 ans, je crois, 12-13 ans. C'est un phénomène, malheureusement, qui se multiplie. Et on sait pourquoi. C'est parce qu'on a un laxisme pénal. Les Français sont tous d'accord là-dessus. Ce qui fait qu'on a, dans nos sociétés, malheureusement, des gens en France qui se sentent impunis. Et donc, ils viennent se servir. Concrètement, ils viennent se servir. Avant, on avait effectivement des cambriolages lorsque les gens étaient absents chez eux. Et maintenant, ils s'en fichent complètement. Et ces images vont se multiplier tant que la justice ne sera pas plus sévère. Sévère. Les magistrats disent qu'elle l'est, sauf qu'il n'y a pas de place de prison. Il y a plusieurs choses. Alors, je nasse. Juste un point. Le fait est que les personnes qui commettent ces actes, on sait très bien ça. Il y a des études là-dessus. Elles font un calcul. Et pour savoir si elles se sentent concernées par la peine. Il y a la hauteur de la peine, mais il y a également la rapidité à laquelle la justice rend sa décision. C'est extrêmement important dans le calcul que font ces gens-là. Et on sait malheureusement qu'la justice en France, pour de nombreuses raisons, notamment une raison de moyens, est trop lente. C'est pas que ça. La première chose, c'est que vous l'avez dit, en général, quand on interpelle ces personnes-là, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont multi-récidivistes. Et je rappelle à nos auditeurs que depuis l'avènement de François Hollande, qui a été maintenu par Emmanuel Macron et son gouvernement, nous avons supprimé les peines planchées pour les multi-récidivistes. Résultat des courses, on assume totalement de mettre la même peine à quelqu'un qui en est à son dixième cambriolage qu'à quelqu'un qui est à son premier. Or, on sait très bien, que c'est 90% des actes les plus graves qui sont commis par 10% des délinquants les plus dangereux. Donc, tant qu'on ne remet pas la sanction des peines planchées pour les multi-récidivistes, ça ne changera rien. Même le magistrat le plus ferme ne peut pas inventer une loi. Il n'y a pas de base légale pour enfermer plus rapidement quelqu'un qui est un multi-récidiviste. Point 1, point 2. Il s'agit désormais de mineurs. Or, depuis des années, il est réclamé, sans réponse de la part du gouvernement, de réformer l'ordonnance des mineurs. Les mineurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les mineurs de 1945. Et donc, évidemment, lorsque vous avez aujourd'hui des gens qui, entre 15 et 18 ans, commettent des actes et qui ont le droit à ce qu'on appelle une réduction de la peine en raison de leur minorité, c'est absolument scandaleux. On a vu aussi des sujets avec des bandes de mineurs qui s'affrontent parfois à coups de marteau et de choses comme ça. ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous avez des gaillards de 17 ans, ce n'est pas les petits poules beaux de l'époque de l'ordonnance de 1945 dans lequel on ne voulait pas trop frapper les mineurs. Donc, je pense qu'il y a deux choses. Et c'est des réponses qui sont extrêmement concrètes. Et quand vous interrogez le gouvernement là-dessus, il bug en permanence. Pourquoi ne rétablissez-vous pas les peines planchées pour les multi-récidivistes ? Et pourquoi ne réformez-vous pas l'ordonnance des mineurs ? Et là, on n'a pas de réponse. Donc, ça ne pourra que continuer. Le problème, c'est qu'on en fait quoi ? On en fait quoi de ces mineurs ? On les met où ? Ou même s'ils ne sont pas mineurs, des jeunes adultes de 20 ans qui sont multi-récidivistes, qui ont commis X agressions, on fait quoi ? On les met en prison ? Il n'y a pas de place ? Évidemment. On les met en prison. Il n'y a pas de prison. On l'a évoqué ici. Tous les gouvernements successifs ont promis X et X places de prison. Elles ne sont jamais déconstruites. Mais vous comprenez bien que s'il n'y a pas de prison, d'abord, c'est parce que le gouvernement ne se donne pas les moyens de le faire. Et deuxièmement, que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prison qu'on va laisser ces gens en liberté. Ça s'appelle la volonté politique. C'est un choix. C'est de dire, par exemple, s'il y a un milliard à mettre, on va peut-être le mettre dans la construction de prison plutôt que de le mettre dans l'AME de l'aide médicale d'État pour les étrangers. On va en reparler. Non mais voyez, il y a des choix en politique à faire. Des témoignages. Véronique me dit un ami très proche a été tué lors d'un cambriolage devant sa femme et ses enfants pour avoir voulu se défendre. Ça fait 8 ans et les auteurs courent toujours. Un autre me dit la prison n'est pas la solution. Pourquoi ne pas faire des centres de réinsertion obligatoires ? Des petites caresses ? Non mais qui n'est pas forcément... Mais c'est insupportable. Imaginez les gens cambriolent avec des violences physiques. Les centres de réinsertion ne serviraient strictement à rien. C'est la différence entre la réalité d'une infraction et la dangerosité d'une personne. Il y a des personnes lorsqu'elles sont soins à leur dixième cambriolage. C'est qu'entre guillemets elles ont le cerveau monté dans la négation de ce que c'est la loi. Et donc vous ne pouvez pas par la réinsertion les ramener là-dessus puisqu'en fait... On les exécute ? Non, on les met en prison. C'est à ça que ça sert en fait. Oui, alors... Lucas Véran. Je suis entièrement d'accord sur le rétablissement des plaines planchers et sur les deux autres points que vous évoquiez à savoir que 10% des criminels représentent 90% des dangers. Ça c'est évident. Après il y a une vraie question c'est sur les néos comme étant d'infractions. Effectivement, et ça malheureusement il y a pléthore d'études qui le montrent, le taux de récidive est assez important et aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez de places de prison et vous avez raison d'évoquer ce sujet-là, il y a des conditions qui créent un sentiment mais sans doute encore plus fort de détestation parce que, en effet, et ça malheureusement il y a plusieurs de rapports qui le montrent, le niveau de conditions de détention le niveau de conditions de vie en détention et à certains égards relève de... enfin, est condamnable en fait. On a été condamnés. Et on a été condamnés. Et mon point est de dire effectivement sur le régalien vous parliez des moyens de la justice. Premier sujet, ça coûte de l'argent. le budget de la justice a augmenté dans le précédent budget de 8%. Les places de prison, donc effectivement il faut se mettre au diapason parce que dire il faut être ferme, très bien, mais s'il n'y a pas nécessairement de moyens pour accélérer les peines et les procédures d'instruction et si derrière il n'y a effectivement pas d'infrastructure pour accueillir, en fait ce sont des 20 mots. Donc on est en train de dire qu'il y a une impunité totale à aller voler, aller... cambrioler, vous savez que vous ne serez pas puni. Mais c'est ce que se disent ces délinquants. C'est exactement ce que disent ces délinquants. Bien sûr. Et la difficulté de les interpeller, j'acquise sur ce sujet. Je suis toujours mal à l'aise avec ce genre de sujet. Vous avez vu ce que les Américains ont fait, ils ont instauré une espèce de système qui s'appelle le Trist-Frice Law, c'est-à-dire qu'au bout de la troisième infraction, vous êtes embastillé pendant le restant de votre vie. On ne peut pas dire que ça marche énormément, donc il y a toujours eu des voleurs, il y aura toujours des gendarmes. En revanche, là où moi je suis très sensible aux choses, c'est que je pense qu'il faut soutenir nos forces de l'ordre quoi qu'il en coûte. Parce qu'il faudra toujours qu'il y ait des policiers qui nous protègent même s'il y aura toujours des voleurs. On n'en est pas là. On n'en est plus là. Les policiers aujourd'hui, ils sont découragés. C'est ce que je dis Valérie. C'est pour ça que lorsqu'on nous parle d'États qui pratiquent la violence policière, quand on se permet de remettre toutes les quatre matins en question des agents qui ont failli se faire écraser, qui ont mis en examen parce qu'ils ont fait usage de leurs armes. En tout cas, moi je pense qu'il faut être très fermement derrière ces gens parce qu'ils auront toujours des voleurs à arrêter. Mais s'ils ne sentent pas que la population et l'ensemble des mesures restrictives sont derrière eux, eh bien on va les décourager. Et dans ce cas-là, on va créer de la nomine dans la société. Moi j'ai pas mal d'amis dans la police. La meilleure reconnaissance qu'ils attendent, c'est que lorsqu'ils attrapent un délinquant, il aille en prison. Et bien sûr, ça fait partie de ça. Je suis d'accord. Sauf que si on ne donne pas les moyens à la justice de faire passer ce fameux glaive de la justice, en fait, tout ce qu'ils font, le plus décourageant, c'est lorsqu'un policier attrape un délinquant et qu'il le revoit quelques heures après ou quelques jours après en train de le narguer en disant tout ce que tu as fait ça sert à rien. Non mais là vous imaginez, c'est des vols avec violence et visiblement il ne va rien se passer. Et on rappelle que violence aggravée, il y a beaucoup de violence aggravée en France, c'est normalement 10 ans de prison en code pénal, 10 ans de prison. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant et on va parler de la loi immigration avec vous Samuel entre autres et puis de l'AME, de l'aide médicale d'État pour les étrangers. A tout de suite. Et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Samuel Laffont, c'est un coup de cœur. Un coup de cœur pour tous les Français qui se mobilisent sur le projet de loi immigration qui est en discussion en ce moment au Sénat. Pourquoi ? Parce que la très grande majorité des Français sont opposés à l'immigration depuis des années et le disent systématiquement dans chaque sondage. Y compris au-delà des clivages politiques. Ce ne sont pas que des Français de droite. Vous avez plusieurs initiatives en ce moment. Marion Maréchal, tête de liste reconquête aux élections européennes, a annoncé hier la création d'un comité pour le référendum sur l'immigration ayant pour but de rassembler suffisamment de signatures afin d'obtenir un référendum sur l'immigration. Donc il faut avoir un certain nombre de parlementaires. Ils sont là. Et également 4,8 millions de signatures de Français. Nous avons lancé un site pour ce faire où les Français peuvent aller signer sur stop-immigration.com. J'invite un maximum d'auditeurs à aller signer s'ils sont opposés à l'immigration et qu'ils veulent un référendum sur l'immigration. Une autre initiative avec Damoclès, le premier média de mobilisation que j'ai le plaisir et l'honneur de présider. les Français ont la possibilité d'écrire directement aux parlementaires et il y a plus de 17 000 emails qui ont été envoyés aux sénateurs pour rappeler aux Français quelle est leur position sur l'immigration. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un référendum aujourd'hui pour une action sur l'immigration. Les Français disent très clairement, mais ce serait un moyen, parce que les Français disent très clairement leur opposition à l'immigration sur tous les items, sur le gouvernement familial. Tous les sondages sont très clairs. Et ça depuis des années, en fait. Si on regarde, les chiffres ont très peu bougé. Maintenant, il faut que les politiques agissent. C'est pourquoi je soutiens cette mobilisation des Français, parce qu'il faut qu'ils se fassent entendre maintenant pour que ce projet de loi d'immigration qui est en discussion soit le plus ferme possible. Même si on n'arrive pas à obtenir tout ce qu'on veut, il faut qu'on obtienne le maximum dès maintenant. Donc j'invite chaque Français à regarder ce qui se passe au Sénat, ensuite ce sera à l'Assemblée, à se mobiliser, à appeler son député, à appeler son sénateur pour dire l'intérêt qu'il porte à un renfermissement de la loi face à l'immigration massive. Oui, bah, réaction, Jonas Haddad ? Moi, je trouve que le débat actuel qui porte sur la loi d'immigration a été confisqué et la focale a été placée sur un article 3. Vous savez, souvent en France, on va se focaliser comme ça sur un article alors qu'en réalité, c'est tout un arsenal qui doit être déployé pour lutter contre l'explosion de l'immigration à contrôler. Les socialistes danois ont bien compris que ce n'était pas uniquement un petit bout qui devait être réglé, mais l'intégralité. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez, il y a plein de sujets dans cette question de l'immigration. Il y a le sujet de l'AME, on va en parler. Il y a le sujet aussi de la capacité des préfets à continuer de contrôler qui est régularisé. Et si cet article 3 passait, ça voudrait dire qu'il y aurait une régularisation automatique des travailleurs. Et d'ailleurs, on regardait dans les récents attentats, l'attentat de Rambouillet a été commis par quelqu'un qui était étranger, mais qui était chauffeur-livreur. Donc avec l'article 3 tel qu'il est structuré aujourd'hui, quelqu'un peut parfaitement derrière être un islamiste radicalisé, être régularisé, être tranquillement et bénéficier de tous nos avantages sociaux sur notre sol. Et ça pose donc la question du fait de dire arrêtons de ne regarder que cet article 3 et disons que l'immigration telle qu'elle est structurée aujourd'hui ne peut pas continuer à garder la cohésion nationale. Jaquie ? Oui, je crois qu'il faut une volonté politique qui soit assez claire. Moi, je serais naturellement en tant que chef d'entreprise assez ouvert avec cette idée qu'il y a tout un tas de secteurs qui ne peuvent pas fonctionner sans immigration. Après, si on part du principe que dès qu'il y a une notion d'immigration, il y a forcément un risque et qu'on fait une assimilation entre immigration et puis risque d'attentat, risque terroriste, eh bien, il faut que le pouvoir politique porte au plus loin cette affirmation et la mette en œuvre. Moi, je ne serais pas forcément le plus à l'aise avec ça, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne s'en sort pas avec ce sujet et à force d'avoir des acteurs politiques qui ne sont pas droits dans leur botte sur ce sujet-là, eh bien, les Françaises et les Français se dirigent de plus en plus vers des formes d'expression politique qui vont être de voter pour les plus extrêmes, ce qui n'est pas mon positionnement. Donc, s'il faut aller vers ça pour faire voir aux gens, on parlait tout à l'heure tous ensemble du non-cumul des mandats, eh bien, il a fallu le mettre en place pour s'apercevoir que c'était une vaste connerie, alors comparaison, évidemment, n'est pas raison, mais finissons-en, mais en tout cas, montrons bien aux gens qu'on peut faire quelque chose et que le pouvoir politique assume pleinement, même si moi, je ne suis pas forcément extrêmement à l'aide, avec ses positions. Et puis après, là où tout le monde est quand même assez limpide, que ce soit dans les sondages, que ce soit dans les discussions privées ou n'importe où on va, il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer de garder des gens qui sont expulsables, qu'on garde sur le territoire. Et moi, je n'ai pas l'impression que cette loi apporte véritablement une solution aux OQTF et aux mises à l'exécution des OQTF. On va continuer d'en faire et on va continuer de les garder, c'est absolument intolérable. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il fallait au bout de la démarche, les Anglais, à un moment, avaient envisagé quelque chose qui a fait hurler l'opinion publique. Je pense qu'il faut dire aux gens, si vous voulez qu'une politique soit véritablement efficace, eh bien, osez penser des mises en application qui soient parfois, eh bien, un petit peu brutales, mais il faut se débarrasser de ces gens-là. Mais l'opinion publique ne hurlera pas, puisque comme on l'a dit, aujourd'hui, 87%. Je faisais référence à l'idée des Anglais d'envoyer au Canada. 87% des Français disent qu'on doit changer les règles en matière d'immigration. C'est-à-dire qu'il n'y a que 13% des gens qui pensent encore qu'il ne faut rien bouger. Mais ça veut dire quoi quand vous dites que les Français ne hurleront pas ? Ils ne vont pas se manifester. Si on expulse des gens qui doivent être expulsés. Ah bien sûr, j'ai compris qu'ils ne hurleraient pas pour réclamer ce que tu disais. Juste, concernant l'argument économique, deux choses. La première, hier, interview du patron du MEDEF qui dit clairement nous n'avons jamais réclamé au gouvernement de mettre cet article 3. Nous n'avons pas besoin de davantage d'immigration dans les secteurs en tension en France. Deuxièmement, lorsqu'on dit dans ce cas-là, on va régulariser dans tous les secteurs en tension. Aujourd'hui, c'est des études très claires qui le montrent, 8 secteurs sur 10 en France sont en tension. Donc, ça veut dire que si on régularise dans les métiers en tension, on régularise massivement. Mais dans ce cas-là, il faut assumer. On ne peut pas faire deux en même temps en matière migratoire. Juste un point, parce qu'avec Jonas, on a souvent de grands débats économiques, c'est qu'il va falloir que la France, au-delà des faucons IACA sur des sujets sociétaux, à un moment, se saisissent de vraies mesures pour que les entrepreneurs trouvent de la main d'oeuvre. Parce qu'un pays qui a un modèle social comme le nôtre... Non, Valérie, c'est hyper important. La France, c'est un modèle social auquel on est tous attachés. Le modèle social, il est financé par vous et moi et on le finance grandement. 700 milliards par an. C'est gigantesque, mais on y est très attachés. Et la réponse, ce n'est pas du blabla au Sénat ou à l'Assemblée. C'est des entrepreneurs qui créent des services, des services qui sont rentables. Ils trouvent une clientèle et donc il faut mettre les gens au boulot si jamais on dit qu'il n'y a plus de cuisinés dans le cuisine. Ça, c'est l'argument d'autorité parce que si ça marchait vraiment... Vous savez très bien que c'est ça quand même. On est passé... D'abord, on a l'impression qu'il n'y avait pas de cuisine avant qu'il y ait des immigrés en France. La cuisine française ne fonctionnait pas. Bocuse ne devait avoir que des Sri Lankais dans son arrière-cuisine. Non, non, mais le rapport au travail a énormément changé. Le Covid n'a pas aidé, mais pour avoir des amis restaurateurs, je peux vous dire que beaucoup d'entre eux ont vu leurs salariés partir, dire je ne veux plus faire ce métier. Oui, mais si c'était le cas... Non, mais si c'était le cas... Il y avait la mine à l'époque de... L'arrivée massive d'immigrés en France, si c'était le cas, on a un record de 500 000 immigrés en France. Dans ce cas-là, si tous les ans on amène 500 000 immigrés, il ne devrait plus y avoir de chômage. Or, on se rend compte que les populations qui sont le plus touchées par le chômage, ce sont les... immigrés. Alors, on a deux réactions, nos députés ne servent à rien, tout passe en 49-3, voilà, le Parlement est mort et non, pas Véronique, Sylvie me dit décontacter son député mort de rire, celui du Lot-et-Garonne est macroniste et c'est impossible de parler avec lui. Ah, mais j'ai plein d'exemples. Honnêtement, j'ai beaucoup d'exemples sur ce sujet. Quand vous contactez votre député, il y a plein de députés ou des sénateurs qui sont très à l'écoute. Alors, ils ne sont peut-être pas sur votre ligne politique à la base, mais quand ils reçoivent un message, plusieurs mails, les courriers, papiers, eh bien, je peux vous dire, pas tous, mais qu'une bonne partie d'entre eux tente de l'oreille. Effectivement, on n'est pas à l'abri d'un 49-3, sur ce texte comme sur d'autres, mais la loi actuelle proposée par le gouvernement est insuffisante, mais il faut que les Français qui sont opposés à l'immigration se fassent entendre maintenant. On a un coup à jouer maintenant et il faut passer à ce coup-là. On va parler de l'AME, de l'aide médicale d'État dans un instant avec vous, à tout de suite. Sud Radio, Et on est ensemble avec Jonas Haddad et Samuel Laffont, Luc Aveyrand et Jacqui Isabello. Alors, parlons de l'AME, vous vouliez peut-être réagir au précédent débat ? Oui, non, mais ça peut faire le lien aussi avec le sujet dont je pressens qu'il va faire jour des positions assez tranchées. Moi, sur ce que disaient Jonas et Jacqui, je comprends complètement quand il s'agit de parler des vraies mesures qui permettent de créer un élan, une action politique. Un élan, une action politique. Dire, effectivement, je comprends le sondage, 87% des Français souhaitent que l'État change les règles qui sont applicables sur le sujet de l'immigration à contrôler, ça je pense que c'est unanime et qu'il faut être très volontariste sur le sujet. C'est l'immigration en général. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'à mon avis, l'objet de cette loi, c'est vraiment d'apporter une réponse dans ce qui constitue l'angle mort, c'est-à-dire comment des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire, qui parfois sont expulsables, comment on passe à l'action ? Comment on passe à l'action ? Parce que là encore, c'est bien d'avoir des grandes paroles, il faut que tout le monde parte, mais comment verront les laisser passer consulaires, comment ils s'organisent ? Vous savez, quand on nous a obligés à récupérer des djihadistes que la Syrie nous a renvoyés, on a su le faire. Oui, mais ça c'est différent. Pourtant, il y a pas les laisser passer consulaires, on a dit, vous reprenez vos djihadistes et on a repris nos djihadistes. C'est juste une question de volonté politique. Vous, Jonas, vous êtes capable de me dire, si on va voir l'ensemble de ces pays, on sera capable de... Alors, je suis d'accord, on peut faire jouer un rapport de... Non, je vous donne un exemple tout bête, d'ailleurs, la loi ne servira à rien si on ne réforme pas les accords déviants que nous avons avec l'Algérie. C'est-à-dire que vous pouvez voter toutes les lois que vous voulez si vous avez des accords dérogatoires entre l'Algérie et la France qui datent de l'époque de la fin de la colonisation dans lequel... Oui, mais l'Algérie, c'est le plus gros contingent des immigrés en France. Oui, Mais ce que je veux dire, c'est... Donc, il faut regarder ça. Non, mais toute l'Afrique subsaharienne qui est constitutive. Les réfugiés, on en parlait la dernière fois, le pourcentage, par exemple, d'Afghans qui sont... Je veux dire, le problème me paraît assez complexe pour ne pas dresser, on va dire, un panorama. L'immigration, tout le monde, finalement, les gens souhaitent des réponses. Donc, parfois, encore une fois, le nombre de QTF est considérable. On a le taux d'exécution de QTF le plus faible. C'est-à-dire que... Oui, mais pour en avoir parlé avec des policiers, c'est qu'il y a des recours, il y a des associations qui font des recours pour empêcher l'expulsion. Vous avez des commandants de mort qui refusent de prendre à leur bord quand on arrive jusqu'à l'expulsion de reprendre ces OQTF. Il y a les pays qui ne veulent pas les accueillir, c'est que c'est quand même un parcours C'est sur ces leviers-là qu'à mon avis, l'attention politique devrait se concentrer et sur la désignation des vrais responsables de ces freins dans la reconduite plutôt que de jeter l'anathème sur l'immigration en général dont, à mon avis, ça n'est pas le bon modus operandi pour vraiment agir et restaurer une situation satisfaisante. Prenons un peu de recul, malheureusement, aujourd'hui, l'immigration illégale est l'arbre qui cache la forêt. Quand on parle d'immigration encore, mon voisin vient de le faire, il a parlé que l'immigration illégale. Évidemment, la France est aujourd'hui envahie d'immigrés illégaux qui rentrent sur le territoire sans aucun problème et qui ensuite ont le soutien d'associations qui sont souvent subventionnées avec vos impôts pour les faire rester sur le territoire pour avoir une situation dite régularisée. Je déteste ce mot parce qu'une situation régularisée pour ces gens-là, c'est de rentrer chez eux. Ce n'est surtout pas d'être en France et d'avoir quelque statut que ce soit. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le souci, c'est l'immigration en général parce qu'il y a une immigration légale aussi qui est avant tout non pas une immigration de travail mais une immigration de regroupement familial ou des gens qui viennent pour les aides. On a des études qui ont été faites sur le sujet, on sait très bien pourquoi les gens viennent en France, ils ne viennent pas pour travailler et on continue dans ce délire... Certains espèrent qu'ils vont trouver du boulot. Mais ce n'est pas du tout majoritaire. La réalité, c'est qu'on a eu un délire immigrationniste pendant des décennies. Que les Français très rapidement s'y sont opposés. Que les politiques ont refusé d'agir contre l'immigration. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont de suite en avant qui continuent dans leur délire immigrationniste. On peut mettre un stop. Il y a des pays dans le monde qui s'en sortent sans immigration massive. Vous n'allez pas me dire que le Japon et la Corée ont besoin d'une immigration délirante. Les Français disent stop. Que les politiques écoutent les Français et qu'ils arrêtent d'aller sur quelques sujets. On doit évidemment faire en sorte que les gens arrêtent de rentrer sur notre territoire alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. Ils n'ont rien à faire chez nous parce que sinon, on va avoir des millions et dix millions de personnes qui vont arriver sur le sol français. Et l'Afrique contient suffisamment de personnes pour qu'en fait, la France soit largement dépassée et que l'Europe soit largement dépassée. Donc, on doit mettre un stop tout de suite. Heureusement, il y a de nombreux pays européens maintenant qui mettent un stop. On voit qu'il y a la Finlande-Kaji. On parlait du Danemark tout à l'heure. Il y a évidemment l'Hongrie, il y a la Pologne, il y a la Suède. Bref, même les Allemands aujourd'hui. Même les Allemands, ce n'était pas leur position pendant des années. Donc, aujourd'hui, il faut seulement que les politiques mettent fin à ce délire immigrationniste qui ne correspond à rien. On sait que l'immigration a des conséquences culturelles effroyables, des conséquences identitaires effroyables, des conséquences économiques qui ruinent notre pays. Les Français veulent simplement stopper ce délire. Donc, on arrête. C'était une véritable religion, juste pour terminer. C'était une religion. L'immigration, stop. On passe à autre chose maintenant. Oui. Je voulais réagir parce que, justement, c'est intéressant que vous reconquiettes, vous preniez le Danemark en exemple. Ce sont des sociodémocrates qui l'ont fait. Typiquement, pourquoi dans ces pays, ça change ? C'est qu'à mon avis, l'angle qui a été retenu, c'est de justement créer du consensus dans la population sur l'appropriation de ces sujets-là. Le consensus est là. Le consensus est là. Je vous ai interrompu, monsieur. Alors, laissée terminer. Alors, typiquement, quand on parlait du regroupement familial, c'est une mesure. Quand on parlait de la renégociation des accords déviants, c'est une mesure qui, à mon avis, sur les deux sujets, lorsqu'on arrive à dresser de la pédagogie et à créer un élan, fondamentalement, elles sont susceptibles de faire consensus de la population. Mais vu que vous, vous en faites, finalement, votre petit marché, que vous êtes... Non, je ne laisserai pas dire ça. Je termine. Vous en faites votre petit marché et, effectivement, votre rente électorale, vous êtes compulsé à, effectivement, 6,5. Et donc, des mesures que, parfois, vous défendez légitimement et qui peuvent être intéressantes, finalement, sont jetées sous le discrédit par le rejet que vous créez. Et c'est là la difficulté de trouver des voies d'action sur l'immigration. C'est de créer du consensus dans une population qui, globalement, est mobilisée sur cette question-là. Le consensus est déjà là. Merci de m'avoir laissé très correct. Le consensus est déjà là. Quand vous parlez de pédagogie, vous prenez les Français pour des idiots. Les Français, ça fait des années qu'ils savent très bien et qu'ils disent aux politiques agissez. Maintenant, c'est aux politiques et aux gouvernements qu'ils en place d'agir. En fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est que, vous savez, il y a plein de sujets dans lesquels les politiques nous disent mais il faut qu'on sorte du déni. Il y a une urgence notamment en matière climatique. Et ils ont raison. Il y a une urgence climatique bientôt et on va avoir une augmentation. Là, l'urgence, et c'est pour ça que je pense que le débat est passionné et passionnant, l'urgence migratoire, elle est là. Quand on passe de 200 000 à 500 000 personnes tous les ans, il y a une urgence migratoire. Président Sarkozy disait assez justement, on n'en est qu'au début parce qu'en fait, démographiquement, il va y avoir des conséquences qui sont importantes. lorsque on est dans cet état-là, je ne comprends pas, par exemple, Emmanuel Macron a parlé d'état d'urgence climatique ou d'état d'urgence sanitaire quand il y a eu le Covid, il faudrait déclarer l'état d'urgence migratoire. Vous regardez les récents à la fois attentats mais aussi agressions au quotidien. Gérald Darmanin dit que 50% aujourd'hui des gens qui sont en prison sont des étrangers. Donc, il faut déclarer l'état d'urgence migratoire. Il faut que ce soit les conséquences exactement que comme on met en place un état d'urgence sanitaire, vous savez par exemple vous faites quoi ? Je vous donne un exemple très simple. Quand l'Angleterre, à un moment en plein Covid, on a dit il y a un cluster en Angleterre sur le Covid. On a fermé les frontières avec l'Angleterre. Est-ce que ça a posé un problème ? Personne. Quand vous regardez qu'à Lampedusa, on a des Italiens qui sont en train d'arriver et les Italiens nous renvoient leurs migrants. Pas des Italiens. Enfin pardon, des Italiens qui nous renvoient leurs migrants. Est-ce qu'on a dit à un moment à Mme Mélanie arrêtez de nous envoyer les migrants ? Quand il y a eu le bateau qui a atterri à Marseille, enfin qui a améri à Marseille et qu'on nous a dit vous verrez on va les expulser. Toutes les personnes qui étaient sur ce bateau sont aujourd'hui sur le territoire français. Donc nous n'avons pas déclenché l'état d'urgence migratoire. Donc on peut faire encore une loi. C'est sympathique. On va se faire plaisir. On va parler de l'article 3, de l'article 4, de l'article 69, de l'article 72. Mais on n'a pas déclenché l'état d'urgence migratoire. Mais juste un auditeur me parle de la situation des migrants. Effectivement, on voit un petit peu partout en France ces tentes, ces gens qui sont, on pense à Calais et autres, ils ne sont pas portent de la chapelle. On ne peut pas dire que ce soit des conditions pour eux idéales. Mais c'est indigne. C'est totalement indigne. Mais l'image du migrant qui vient, qui prend les aides et qui va s'installer... Mais Valérie, c'est bien normal. Quand vous passez de 200 000 personnes à 500 000 personnes, il y a un tel flot que évidemment les structures d'accueil sont dépassées. Et les structures d'accueil sont tellement dépassées qu'elles sont désormais dépassées également pour les Français. On parlait tout à l'heure de l'AME et de la capacité à avoir des services publics notamment en matière de santé. Tous les spécialistes vous disent que c'est en train de craquer de partout. Il y a des gens qui meurent sur des lits aux urgences. Donc la question c'est où on met la priorité ? Est-ce qu'on veut accueillir davantage de personnes qui par nature vont poser une difficulté ? Puisque quand vous mettez moi si demain je mets le pied sur le sol je ne sais pas afghan, au départ je ne vais pas forcément tout de suite trouver de travail, je ne vais pas contribuer à la richesse nationale et je vais alourdir le besoin de services publics afghans. Et bien quand il y a un afghan qui vient et qui met le pied sur le sol français il n'est pas immédiatement productif et la plupart de ces gens sont d'ailleurs en situation de chômage. Donc si on ne comprend pas ça et qu'on n'ouvre pas les yeux là-dessus, effectivement comme disait Jacqui tout à l'heure, c'est même pas, vous parliez tout à l'heure du boulevard pour, en tout cas de la rente électorale de chez Zemmour, mais c'est le boulevard absolu pour Marine Le Pen. Mais absolu. Tant que les gens ne le comprennent pas, ce sera le boulevard. On va écouter ce que disait ce matin Gérald Darmanin qui était l'invité du Grand Matin Sud Radio et de l'interview de Jean-Jacques Bourdin. Écoutez. Ça dépend ce que vous appelez la modification de l'AME. Si c'est pour dire que les étrangers ne doivent pas être soignés en France, la réponse est non. Je suis pour que les étrangers, même irréguliers, soient soignés en France. Si vous voulez me faire dire qu'il y a des questions qui se posent autour de l'AME, la réponse est oui. Il y a des questions qui se posent autour de l'AME. Donc, transformez en aide médicale d'urgence. En tout cas, travaillons-y. Ce qui est sûr, c'est que le président... Vous êtes favorable à ce qu'on y travaille, à ce qu'on modifie le texte ? Moi, je n'ai pas de questions en tabou. Je suis pragmatique. S'il y a des sujets, il faut qu'on les traite. Sinon, le Front National va encore prendre des voix. Aujourd'hui, moi, je constate qu'il y a 70% de gens qui sont à l'AME qui sont là depuis plus de 3 ans sur le territoire national. C'est un problème. Ce n'est pas l'accès aux soins qui posent problème. C'est pourquoi on n'arrive pas à séparer ces personnes. à une modification du texte. Je suis favorable à ce que nous regardions les choses sans endoctrinement des uns et des autres. Voilà. Donc, c'est un slalom glissant. C'est un slalom très glissant. J'aurais dit, quand on n'a pas d'idée, on change les mots. C'est ça, ils vont nous changer. Il a supprimé l'ENA, il a fait l'ISP. Les gars, c'est toujours des machines de guerre qui font l'ISP au lieu de faire l'ENA. C'est exactement les mêmes. Ils apprennent la même chose, ils feront les mêmes métiers. Donc, on va faire quoi ? Une AMU ? Puis après, on fera une AMT ? Qu'est-ce que ça va ? Ça reviendra au même. Ce qui est quand même fou, c'est que le pays du général de Gaulle qui a abandonné son statut de grand commis de l'État pour traverser la Manche, pour être humilié un peu par les Anglais, beaucoup par les Américains et qui est une figure tutélaire. Là, on est en train tous de dire qu'on a un seul problème. Il y a des gens dont on veut se séparer et nous, sixième puissance économique mondiale, un porte-avions, une dissuasion nucléaire. Eh bien, on n'arrive pas à faire ça. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça provoque des mutations politiques considérables dans notre tissu social. C'est quand même le seul point. Il vient de redire ça, Gérald Darmanin. Il vient de dire ce point-là et il semblerait découvrir qu'on ne peut pas sacrifier les accords d'évion parce qu'au niveau géopolitique et internationale, on ne peut pas se passer de l'intervention de l'Algérie. Non mais Valérie, tout est lié. Oui, mais sur l'AME, sur l'AME... Les accords déviants, on les aurait dénoncés depuis un sacré bout de temps si jamais nous n'avions pas... Oui, mais l'AME, ça ne concerne pas que les Algériens. On ne parle pas que des Algériens. Je prends l'exemple algérien parce que Jonas, tout à l'heure, disait que... Et d'ailleurs, il a tout à fait raison que c'est le contingent d'immigrés qui est le plus... Mais là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Juste que les auditeurs comprennent bien. C'est l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. Vous, lorsque vous allez voir un médecin et que vous prenez des médicaments, vous êtes remboursé à 75%. Un étranger, qu'il soit régulier ou irrégulier sur notre sol, est remboursé à 100%. C'est-à-dire que c'est gratuit. Est-ce que c'est normal ? Première question. Deuxième question. Aujourd'hui, l'AME, ça coûte 1,2 milliard d'euros à l'État. C'était lorsqu'on avait 200 000 personnes qui venaient. D'année en année, on a augmenté le nombre d'immigrés. Donc, d'année en année, on va augmenter le coût de l'AME. Et la question que je pose, donc on va arriver à 2-3 milliards, la question que je pose, qui est peut-être basique, simple, c'est, est-ce que les 2 milliards qu'on consacre à l'AME ne seraient pas mieux utilisés à faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui vont aux urgences et qui attendent 4-5 heures ? Est-ce que tout ce qui se passe, tout ce qu'on dépense en matière d'AME ne serait pas davantage correctement utilisé si on mettait, comme c'est le cas, donc je vais regarder les exemples à l'étranger, en Espagne ou en Allemagne, qui ne sont pas des pays crypto-fascistes, il n'y a pas de prise en charge des maladies bénignes ou chroniques. Ils l'ont été. Et, oui c'est vrai, et on accompagne à 100% que s'il y a une menace de la vie des patients à 100%. Donc moi je suis pour ça, je suis pour une forme, vous savez, Emmanuel Macron dit en européen, et bien moi je le dis en européen, harmonisons ça, on dit ok, s'il y a une menace pour la vie du patient ou s'il y a une contagion, Elisabeth Borne ce matin, dit oui, mais pour notre santé à tous, évidemment, évidemment, si c'est des maladies contagieuses, il faut les prendre à 100%. C'est ce que disent tous les médecins qui sont favorables à cette aide. Mais il n'est pas normal. Mais vous avez vu ce que dit Mathias Bargou, on dit ça va provoquer des problématiques de santé publique, donc ce qui va se passer, c'est que sociologiquement, on va encombrer les urgences qui sont déjà débordées par le nouveau système qu'on a mis en place, et qu'est-ce que ça va provoquer dans la population ? Ça va provoquer, mais des horreurs, ça va provoquer des éruptions de protestations de la part de la population qui ne pourront plus faire soigner leurs gamins ou qui ne pourront plus se soigner parce que là, les urgences seront complètement débordées. La mécanique n'est pas du tout la même si on transfère de l'AME et qu'on les soigne directement au sein des urgences. On se retrouve dans un instant et vous aurez la parole, Samuel et Lucas, dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord ? Valérie Expert. Et on parle de l'AME, l'aide médicale d'État, faut-il la réformer ? Vous voyez, ce matin, Patrick Roger recevait docteur Marty qui disait qu'il était farouchement contre cette réforme. Et les commentaires qui sont sous cette vidéo de Sud Radio sont particulièrement violents à l'encontre de ce médecin et dénoncent cette inégalité. Alors bon, ce ne sont que des commentaires, mais ça rejoint ce que disait Jonas Haddad sur le sentiment d'inégalité des Français. Alors Lucas, vous vouliez réagir peut-être à cette médification ? Je trouve qu'on a un débat très passionné sur l'AME, comme si on en faisait l'alpha et l'oméga de l'attractivité française en matière d'immigration. La réalité, je l'évoquais hors antenne, mais c'est que le taux de recours des personnes qui seraient effectivement éligibles sur l'AME, il est de l'ordre de 20%. Il y a 80% des gens qui pourraient en bénéficier, qui n'y recourent pas. Premier élément, deuxième élément, ça concerne effectivement des personnes qui, dans un certain cas, et là je suis assez d'accord avec les évolutions qu'envisage Jonas, la difficulté, on va dire, en termes significatifs et de ressenti, c'est ce remboursement à 100% et sur une diversité de l'offre de soins, de paniers de soins. Donc, est-ce qu'on peut envisager une évolution et une réduction du panier de soins effectivement rembourser ça ? Oui, mais supprimer l'aide médicale d'État en soi, ça relève de l'absurdie. Pourquoi ça relève de l'absurdie ? Parce qu'effectivement, il y a des enjeux de santé publique, ça, l'ensemble des spécialistes le reconnaissent, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de l'humanité, c'est-à-dire des personnes qui sont effectivement en risque de décès ou qui sont effectivement dans des situations dramatiques, ça n'a aucun sens ni d'un point de vue de la salubrité ni d'un point de vue de l'humanité que de les laisser mourir. En revanche, envisager un assouplissement du dispositif qui, conformément à ce que dit un rapport de l'IGF et de l'IGAS en 2019, qu'effectivement, l'aide médicale d'État et le système en France le plus généreux à l'échelle européenne donc s'aligner sur ce que font les partenaires européens, oui, mais encore une fois, cessons toute la passion extrémiste en effet dans l'appropriation des termes parce que je pense que supprimer l'AME, ça n'a tout simplement pas de sens. Pour créer un souci finalement de consensus, je pense qu'il faut un peu savoir raison garder et juste rappeler les faits et effectivement emprunter des voies raisonnables comme celles qu'évoquait Jonas. Alors, personne qui travaille avec des migrants me dit l'AME, c'est très difficile à avoir, c'est des cas très particuliers. En revanche, la CMU, il y a aussi la CMU, maladie universelle qui pour le coup est attribuée à tous les demandeurs d'asile au bout de trois mois. Donc, il y a CMU et AME. C'est pour ça que je dis, je vous prie de m'excuser, qu'il faut bien réagir sur quelles sont les vraies mesures qui permettent d'avoir des vrais effets. Pour moi, l'AME, en faire, encore une fois, il y a beaucoup de rapports qui ont été faits, ça n'est pas un facteur ni d'attractivité ni de rétention sur le territoire. Donc, est-ce que c'est vraiment par ce biais-là ? Est-ce que c'est le sujet ? Non, je suis désolé. J'imagine que vous n'avez pas le même avis, Samuel. L'AME, l'aide médicale d'État, est un scandale d'État qui coûte une fortune aux Français. On le disait tout à l'heure, ça coûte plus de 2 milliards par an et ça ne cesse d'augmenter. Quand on parle de l'AME, on parle des immigrants en situation irrégulière, donc c'est l'arbre qui cache la forêt de l'immigration en général puisqu'on a un problème en France d'immigration irrégulière mais on a aussi un problème d'abord d'immigration légale qui est entretenu notamment par le groupement familial et le droit du sol et bref et tout le système dit généreux français qui en fait fait persister un délire immigrationiste dont on doit sortir. Mais sur l'AME en particulier, les Français sont très largement opposés parce qu'ils voient les faits tout simplement. Ils se rendent compte que comme il a été dit, eux, quand ils vont à l'hôpital, parfois déjà, ils ont du mal à trouver un hôpital, un service qui puisse répondre à leurs attentes, ils ont du mal à trouver un spécialiste quand ils vont voir le médecin et on a sur notre territoire national des gens qui n'ont rien à y faire, je répète, qui n'ont rien à y faire, des étrangers qui n'ont pas à être en France, qui bénéficient de tous les soins qu'ils souhaitent puisque si on fait un peu l'historique, fin du 19ème siècle, en France, on a une loi qui fait en sorte que les Français qui ne peuvent pas se soigner, qui n'ont pas les moyens on a une loi en 1953, mais à ce moment-là, on n'avait pas toute cette immigration illégale. On a une loi socialiste en 1983 qui a été aménagée par une loi Pascua en 1993 pour justement limiter les délires puisque tous les soins étaient pris en compte et quand on dit tous les soins, évidemment, il peut y avoir des problèmes d'épidémie mais les gens qui se sont soignés via l'AME, ils ne sont pas tous dans la situation d'avoir une maladie avec une épidémie qui peut causer une épidémie, on a des gens qui sont sous dialyses aussi. Donc, la France par principe n'a pas à dire qu'elle va soigner le monde entier parce que la situation actuelle est la suivante. Le monde entier peut venir se faire soigner en France et évidemment, ce sont les Français qui paient ça. Ensuite, juste pour terminer, on a une loi socialiste en 2000 qui fait open bar. C'est vraiment tout le monde peut venir. Alors, si ce n'est pas le facteur majeur d'immigration, c'est tout de même un facteur important, c'est un facteur qui coûte très cher, on dit que c'est le facteur qu'en France, on est les plus généreux entre guillemets avec cette AME en Europe. Donc, en fait, dans le monde concrètement, on doit clairement mettre fin à cette AME et pour terminer, quand les médecins disent qu'ils ne vont pas arrêter de soigner les gens, mais les médecins ont toujours soigné les gens. Mais la réalité, c'est qu'on ne doit pas faire venir dans les hôpitaux toutes ces personnes-là qui n'ont rien à y faire parce que là, on est vraiment au coup tout, tout, tout début. Mais quand on vous explique que c'est aussi l'entrée de maladies, la tuberculose avait complètement disparu de France. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'enfance. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'enfance. Oui, mais quand vous avez des gens... Vous êtes dans la théorie. Je regarde, qu'est-ce que l'aide médicale d'État ? C'est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous condition de résidence et de ressources. Déjà, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire pour la demander. Un dossier est à remplir une fois rempli, une fois attribuée. Elle est accordée pour un an. Et quand on entend le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, il dit qu'il y a des gens qui l'ont depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce que c'est ? On en revient toujours au même point. Comment c'est possible de dire un truc comme ça ? Je veux dire, le ministre de l'Intérieur, c'est comme tout à l'heure on parlait, les gens, vous disiez, code pénal, c'est marqué 10 ans. Moi aussi, j'ai fait du droit à la fac, 10 ans. Et quand on regarde, deux mois. Les gens ne comprennent pas. Ils sont carrossiers, ils sont boulangers, ils sont experts comptables ou ils sont je ne sais quoi. Ils ne sont pas juristes. 10 ans dans le code pénal, deux mois dans la réalité. Les gens ne comprennent pas comment le ministre de l'Intérieur peut nous dire d'où ça vient ? Comment c'est possible que nous n'y arrivons pas ? Si le ministre vient chez vous pour vous dire que c'est comme ça, que ça perdure, et c'est ainsi, comment on va s'en sortir ? Il faut faire quoi pour avoir des vraies décisions qui permettent aux Français de dire la parole politique est performative. Elle s'exprime, elle agit concrètement sur le terrain. C'est le seul sujet et de faire en sorte que les gens ne voulant pas ne soient plus loin, qu'on soit droite ou gauche, on est tous d'accord. De contrôle, juste vous lire cet auditeur qui me dit quand on se retrouve dans une session pré-bypass, donc un bypass, c'est une opération pour les personnes en surpoids avec 8 personnes parmi lesquelles deux viennent du Maroc et bénéficient de la CMU et que tu payes 800 euros de reste à charge en ayant une mutuelle. Franchement, elle est où la prise en charge humanitaire ? Tous les Français le savent. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une chose très simple, c'est qu'on peut importer des individus. On peut importer et intégrer des individus, c'est-à-dire que des individus, on peut leur donner des soins, etc., un droit d'asile. Mais on ne peut pas importer et intégrer des peuples entiers. Et là, actuellement, c'est ce qu'on fait. Il y a un problème de contrôle, visiblement, de ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que quand vous importez 500 000 personnes, par nature, c'est compliqué de contrôler. Allez, c'est fini pour aujourd'hui dans un instant. André Bercoff, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.